Tantôt j'avais rendez-vous sur Tinder, tu sais, ça se matchait. Et alors je fais rendez-vous avec la fille, tu vois, au Venn, je ne sais pas si tu connais, où il y a le Pakistanais, tu vois, au commencement de la rue des Venn, en fait, bref, putain, elle était là, petite poule au bleu, elle m'attendait devant. Et bien, mais vraiment bien, pas comme l'autre, vraiment. Vous voyez que c'était une femme bien, tu vois tout de suite, une femme bien. Et alors je lui dis quoi, t'as soif, tu veux quelque chose ? Elle me dit un coca, un coca light, elle me dit light, light. Alors je vais chez le Paki, moi, ici à côté. Viens, on va aller dans la voiture, je vais dans sa voiture, j'ai mis ma voiture un peu plus loin, là, toujours, qu'elle ne voyait pas ma voiture, parce que je suis toujours méfiant, moi, les voitures, tout ça, tout le monde ne sait jamais avec tout ce qui se passe. Et alors, elle me dit, ce que tu fais, toi, dans la vie ? Je suis coca sportif, pas pour une grande famille ici, t'es en ville. Ah, qu'elle fait comme ça. Et toi, tu fais quoi, toi ? Elle me dit, ben moi, je suis professeur anglais, néerlandais, mathématiques, au lycée de Waal. Ah, quoi, c'est bien, les élèves, tout ça, ouais, ça va. Il y en a un peu qui sont difficiles, mais sinon, mes élèves sont gentils. Sauf qu'on a, pour l'instant, une fille qui a recette, et on a un peu plus de problèmes, mais ça va aller, qu'elle me dit comme ça, ça va. Tu vois, le courant passait bien, on parlait de voyage, tout ça, tu vois, de médiacité, de Belle-Île, de ma gazette, salombère, ben, tout se passait bien, après, elle me dit comme ça, tu veux venir prendre le dernier verre chez moi, qu'elle fait comme ça ? Tu sais, je n'allais pas dire non, hein, je la suis, tout ça, avec ma voiture, tu vois, elle habitait au-dessus de la place salombère, tu vois, là où il y a les arrêts de bus, la rue, comment ça s'appelle encore ? Rue Hocheport, voilà, Hocheport, tu vois. Alors, je garde ma voiture, parce que là, c'est un peu de bordel aussi, là, pour se garer. En fait, elle, elle trouvait, elle avait une belle place de vent, et moi, j'ai dû me garer, c'est un kilomètre, là, presque venir, en plus, il pleuvait, là, j'étais comme un strong, là, tu vois. En fait, elle m'attendait devant, tout ça, et alors, après, je rentre chez elle, tout ça, après, voilà, je pense qu'elle avait acheté ça, tout le monde, elle me disait, t'es le montant vert, t'es le montant vert, t'es le montant vert, tout ça, et après, on commence à rigoler, et je ne sais pas pourquoi, je n'osais pas l'embrasser, mais je sentais qu'elle voulait, mais je n'osais pas, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui... Voilà, c'était juste, moi, amitié, mais sans plus, hein. Après, elle me dit, tu veux dormir ici, qu'elle fait comme ça ? Ben, ça va, elle était déjà tard. Alors, elle me dit, bien, hé, tu dors ici, mais il n'y aura rien entre nous, hein, qu'elle fait comme ça. Je dis, ça va, moi, pas de problème, on dort ensemble, tout ça, c'est à deux heures du matin, j'entends, t'es, euh, 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 et moi, je la touche comme ça, je dis, ça va, t'es malade, ou quoi, je dis comme ça ? Elle m'a dit, non, je fais ça souvent le soir, mais tracasse pas, et elle recommençait, elle me dit, c'était un toc que j'ai, euh, 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 putain, j'avais peur, je me dis qu'il y a une folle, et celle-là, elle va peut-être me trucider ou quoi, alors, à un moment donné, je lui dis, écoute, je remets mon pantalon de ça, j'ai oublié des clés, là, ou je sais pas quoi, là, dans la voiture, plus ce que j'avais dit, quand je suis descendu, je me suis cassé, moi qui es une folle, elle avait des problèmes psychologiques, celle-là, et elle m'a même parçonné, ah, elle m'a parçonné, ça veut dire qu'elle avait quelque chose à se reprocher, la vie, quoi, ah, ah,